Comment faire pour sonner comme un pro au piano ? Je vais partager avec vous un élément essentiel qui fait la différence entre un pianiste débutant et un pianiste confirmé. Vous prenez deux pianistes qui jouent exactement le même morceau et il y en a un où vous allez dire « Waouh ! » et là vous allez dire « Ouais, bof ! » Et bien sûr, un pianiste confirmé joue depuis plus longtemps qu'un débutant et donc, évidemment, il a une meilleure technique, une meilleure indépendance des mains, un meilleur sens du rythme et tout ce que vous voulez. Et pour avoir ça, à moins de jouer des heures et des heures, c'est pas possible. Par contre, il y a une chose que vous pouvez mettre en place dès maintenant, quel que soit votre niveau au piano et je vais vous jouer le même morceau de deux manières différentes. Écoutez. Vous avez probablement noté qu'il y a une différence et cette différence, c'est au niveau de ce qu'on appelle la dynamique du morceau. La première version du morceau que je vous ai joué n'avait quasiment pas de variation de dynamique, c'est-à-dire que le volume était le même du début à la fin. Et regardez, tiens, le fichier audio d'un morceau sans aucune dynamique et regardez maintenant celui d'un morceau qui contient des sons plus forts que d'autres. Et c'est ça qui va faire la différence, c'est de créer des nuances au niveau de la dynamique du morceau, c'est-à-dire créer des nuances au niveau du volume. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un virtuose pour jouer des nuances et je vais vous montrer comment développer un jeu avec des nuances, comment on peut s'entraîner à créer des nuances, on va voir ça maintenant. Déjà sur un morceau simple, ça peut faire toute la différence. Attention, la séquence qui va suivre peut heurter votre sensibilité. Il y a des sons forts, il y a des sons beaucoup moins forts, un peu moins forts. En fait, il y a toute une palette de volumes qui créent la dynamique du morceau. Et ce sont ces différences qui vont garder l'auditeur et le public en général connectés. Et c'est comme quand on écoute quelqu'un parler, s'il n'y a aucune nuance dans la voix, que tout est monochorde, non seulement c'est pas très agréable, mais en plus on va se déconnecter, on va penser à autre chose. Et si en plus on devait retenir quelque chose, alors là, ça devient mission impossible. Pour développer votre capacité à créer des nuances au piano, il suffit de vous entraîner et vous pouvez faire ça même si vous n'avez jamais joué de piano. Alors on va choisir 5 notes du piano, par exemple on va prendre Do, Ré, Mi, Fa, Sol et on va expérimenter différents volumes en les jouant. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de jouer les notes avec vos deux mains. Alors le premier exercice consiste à jouer les 5 notes avec le plus de volume possible, le plus fort possible. Aucune nuance, on veut jouer juste le plus fort possible. Exercice numéro 2, jouer le moins fort possible. Maintenant on va faire ce qu'on appelle un crescendo, c'est-à-dire qu'on va partir du moins fort et on va aller vers le plus fort. Ce que je vous demande, c'est de créer 5 niveaux, 5 paliers. Vous allez jouer ce groupe de 5 notes 5 fois. Une fois, le moins fort possible. Deuxième fois, un petit peu plus fort. Troisième fois, encore un peu plus fort. Quatrième fois, encore plus fort. Et enfin, la cinquième fois, le plus fort possible. Vous devez contrôler vos mains, vous devez contrôler la pression que vous mettez sur chaque doigt. On va faire encore un crescendo, mais cette fois sur les 5 notes. On va jouer de plus en plus fort. N'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo pour vous entraîner. On va maintenant faire de moins en moins fort. On va faire ce qu'on appelle un décrescendo. C'est vraiment en pratiquant ce genre d'exercice que vous allez réussir à créer des nuances naturelles et à ressentir dans votre corps, dans vos mains, dans vos doigts, quelle est la pression qu'il faut mettre. Maintenant, on va jouer un crescendo et un décrescendo. Quand les notes montent, quand elles vont vers les aigus, je joue crescendo. Quand elles descendent, qu'elles vont vers les graves, je joue décrescendo. Crescendo. Décrescendo. Et c'est grâce à ces nuances que vous allez pouvoir, dans vos chansons, dans vos morceaux, raconter une histoire, créer de l'émotion. Pour aller un petit peu plus loin que ces 5 notes-là, vous pouvez bien sûr expérimenter des nuances sur des morceaux que vous connaissez déjà, si vous jouez déjà du piano. Je vais aussi vous proposer quelques pistes pour vous entraîner. Je vous propose d'improviser sur deux accords. Donc main gauche, vous jouez un accord mineur de La, qui est composé de La, Do et Mi. Et puis un accord majeur de Fa, qui lui est composé de Fa, La, Do. Donc deux accords. Et à la main droite, je peux jouer sur toutes les touches blanches du piano. L'idée c'est d'improviser, donc de jouer à la main droite parmi toutes les touches blanches du piano, celles que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez, avec le rythme que vous voulez. Donc vous jouez dans l'ordre que vous voulez, avec le rythme que vous voulez, toutes les touches blanches que vous voulez, avec ces deux accords de main gauche. Mais on va aller plus loin, pour développer votre capacité à créer des nuances au niveau de la dynamique, on va jouer sur crescendo, décrescendo. Et on va s'amuser à changer la durée de chaque élément. Par exemple, essayez de faire un long crescendo et un long décrescendo. Ensuite, essayez par exemple d'enchaîner un crescendo assez court et un décrescendo court aussi. Vous pourriez aussi alterner un long crescendo et un court décrescendo, c'est-à-dire on met longtemps à jouer de plus en plus fort et par contre, on réduit le volume très très rapidement. En fait, vous l'avez compris, on peut tout faire, il n'y a aucune limite. Donc entraînez-vous à ça, à créer des nuances au niveau du volume, au niveau de la dynamique. Vous allez voir que votre jeu va prendre une toute autre dimension. Vous allez sonner beaucoup, beaucoup plus pro, même si vous ne jouez pas depuis longtemps. Et puis, on va voir que votre jeu va prendre une toute autre dimension. Voilà pour les nuances, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos et puis surtout téléchargez le cadeau que j'ai prévu pour vous sous la vidéo. Voilà, bonne musique, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501